Alors justement, comment s'est déroulé ce passage pour les finances publiques ? Guylaine Assouline, directrice régionale des finances publiques en Corse, c'est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Certains redoutaient un bug. Comment s'est passé ce passage en Corse ? Alors il n'y a pas eu de bug. En Corse comme ailleurs, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu des transferts entre tout le monde. Donc en fait, début janvier, c'est tout simplement pour certains pensionnés qui nous regardent, savent qu'ils ont reçu début janvier leur retraite et ont vu apparaître le montant de leur prélèvement à la source. Que représente aujourd'hui l'impôt sur le revenu en Corse ? Alors l'impôt sur le revenu, il faut savoir qu'il y a 180 000 foyers imposables. J'en ai 90 000 qui payent des impôts, à peu près 48%. C'est-à-dire le même taux qu'au niveau national ? Le même taux qu'au niveau national. Et sur ces personnes, on avait déjà 70% de gens qui étaient mensualisés. Donc ça veut dire que le prélèvement à la source, c'est 30% de personnes qui rentrent dans ce système pour avoir l'étalement de leur impôt. Mais ce qui est bien fondamental, c'est que l'on paye son impôt 2019 dès ses revenus 2019. Cette réforme, cette avancée, c'est précisément pour permettre de prendre en compte d'éventuellement changements de situation en 2019. Exemple, je vais être retraitée en janvier ou février 2019. Forcément, pendant l'année 2019, je n'aurai pas les mêmes revenus. Donc forcément, mon taux s'adaptera. Et je pourrais me manifester soit sur impôts.gouv. Donc le site internet. Le site internet. Soit si je suis moins familier, je peux aller au service impôts particulier, aux finances publiques. Soit je peux appeler un numéro qui n'est pas surtaxé, qui est le 0-809-401-401 pour prendre en compte l'évolution de ma situation. Et le taux s'adapte au mois M plus 2. Une retraite, ça s'anticipe quand même. En revanche, il est peut-être beaucoup plus difficile pour des personnes qui sont précaires, contrats CDD, intermittents, de prévoir le nombre de mois, de semaines, pour lesquelles ils auront du travail. Comment vont-ils ajuster justement ce prélèvement ? Alors vous avez fait tout à fait raison. J'insiste en disant que forcément, que ceux qui doivent de l'impôt ont un impôt. Donc les situations précaires où effectivement je n'ai pas de travail tout au long de l'année et que je ne suis pas imposable, évidemment, je ne paye pas d'impôt. Après, on peut très bien avoir un intermittent du spectacle, ma fille est intermittent du spectacle, et être imposable. Et le taux est communiqué automatiquement à l'ensemble des employeurs. C'est une relation entre l'administration fiscale et l'employeur. D'ailleurs, oui. Quelle est la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, on a janvier, février, mars, avril, pour se familiariser, pour éventuellement moduler son taux. Et après, en avril, mai, juin, on fera cette déclaration de revenu 2018, qui donnera un rafraîchissement du taux à partir du 1er septembre 2019, puisqu'on paiera certes notre impôt 2019 sur nos revenus 2019, mais avec un pourcentage plus contemporain, puisqu'il s'agira des revenus 2018. Au 31 décembre 2018. Merci beaucoup pour ces explications.